bonjour les amis aujourd'hui nous sommes jeudi 5 septembre et prêt à partir du camping panorama il fait très très chaud déjà le rangement est en cours donc remplir la remorque démonter l'attente et on y va allez nous quittons le camping panorama à Salzbourg direction le Wolfgangsee quatrième jour de notre périple là on vient de sortir de la périphérie de Salzbourg on y est encore mais disons dans tout ce qui est plus fréquenté il y a une route qui est très très ultra fréquenté voilà cette fois nous sommes bel et bien sorti de Salzbourg allez je vais voir si mon micro fonctionne apparemment oui donc là ça grimpe pendant une bonne dizaine de kilomètres 4% ou 5% je sais pas voilà bonjour les amis j'ai allongé un peu d'angle parce que sinon on est à contre jour ce que je voulais vous dire aussi c'est qu'on a quitté le Mozart Radweg la route de Mozart à Salzbourg et là on est sur le Salz Kammergut Radweg donc la route de Mozart on va la retrouver dans quatre jours puisqu'on va on va à nouveau passer près de Salzbourg après avoir terminé notre tour dans le Salz Kammergut voilà je vous reprends après à tout de suite nous sommes dans la petite ville d'Eugendorf incroyable les bâtiments qu'ils ont dont nous continuent à monter mais sur un haut plateau le vent souffle et bien sûr de face ça bientôt ce sera de la descente pendant quelques kilomètres à gauche le terrain de golf d'Eugendorf je sais pas si on verra quelque chose ou non il y a partout des grandes fermes sur les plateaux belle montagne dans le Salz Kammergut ça m'approche voilà juste avant d'arriver à Talgo ou Talgo on va faire les courses ici parce que c'est le dernier supermarché là dans le camping c'est le dernier supermarché là où il y a beaucoup d'arriver à Talgo beaucoup de vent allez le Salz Kammergut est beaucoup plus vert les montagnes moins hautes voilà R2, Salz Kammergut, Radwege là nous arrivons à Saint-Lorenz tout au bord du Wolfgang du Wolfgang du Monsei pardon là il y a des rafales de vent on tient à peine sur les vélos voilà le Monsei les amis voilà le vent on a des rafales de vent regardez voir ça wouah beaucoup de monde aussi le long du lac et le reste du temps en fait il y a pas mal d'arbres qui cachent la vue très difficile de filmer le lac mais il est très très beau vraiment très très beau vraiment très très beau donc on 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 Nous arrivons à Scharfling et là il faudra tourner à droite direction la montagne et pour le moment on ne sait pas encore si on arrivera à passer ou non avec les bagages. Voilà maintenant on attaque la montée vers San Gilgen. Nous sommes à San Gilgen, le long du Wolfgangsee. On essaie de se trouver un petit endroit pour manger. Il va être compliqué là, il y a beaucoup de tourisme. On va arriver sur la place centrale de San Gilgen avec la statue de Mozart. Ben voilà on y est. Statue de Mozart à San Gilgen. Donc San Gilgen c'est encore une branche de Mozart Advec parce que la mère de Mozart habitait ici. Ainsi que sa soeur qui est revenue habiter à San Gilgen avec son mari, le comte de chez je ne sais pas trop quoi. Et ça c'est une statue en hommage de Mozart. Très belle place, beau village San Gilgen. Donc là il y a la maison de la mère à Mozart. Je ne sais pas laquelle c'est. Il y a la maison de la mère à San Gilgen. Voilà, magnifique parc à San Gilgen. Il y a la maison de la mère à San Gilgen. Là c'est une gilligan. Joli hein. Joli. Il y a la maison de la mère à San Gilgen. Magnifique ce lac. Il y a la maison de la mère à San Gilgen. Il y a du peuple hein. Il y a du jeudi. En septembre pourtant. Tout est noir de monde partout. Et notre camping à la pointe là-bas. Bon, nous sommes au Wolfgang Big Camping. Au Wolfgang See. On ne le voit pas trop bien mais il pleut. Donc les vélos sont couverts. C'est bon. Première fois qu'on a de la pluie. Et puis, le camping est immense mais en fait il est pourrondé, blindé. Je sais justement que je me suis mal coiffé avant. Revenez de la douche. Le camping est blindé hein. Il est immense mais il est plein à craquer. Et à côté de nous, on a une colonie vacances. Je ne sais pas trop si on va dormir beaucoup, s'ennuie ou pas. On verra. Bon, en tous les cas, le fait de faire des petites étapes de 45, 50 km, c'est très bien hein. Ça nous permet d'arriver au camping. Pardon. Relativement tôt. Et puis de s'installer. Et puis là, on voit bien hein. On est déjà à l'abri alors qu'il pleut dehors. Si on arrivait maintenant, déjà d'une part on n'aurait pas de place. Et puis euh, et puis on montrait la tente avec euh, sous la pluie. Voilà donc euh, l'intérêt d'avoir une grande tente aussi. C'est d'avoir euh, cet auvent là qui nous permet de s'asseoir, de mettre la table. Et puis ce soir, très certainement de faire la cuisine. Hé hé hé. Ben et les amis, je laisse. On va attendre que la pluie cesse et on va aller boire une bière. Alors euh, ces deux bières, ben on va les dédier à Patrick Odile du Crème la Bichette. Qui nous a payé ces deux bières via Youtube. Merci beaucoup Patrick. Et puis on te dédie en même temps cette vidéo. Et on te dit bonne santé. Merci. A bientôt. Merci. Voilà la plage du Wolfgangsee. Très joli hein. Oh l'hôtel euh, tout va au loin là. Oh pfff. Très joli hein. Voilà. Voilà c'est fait. Voilà. Voilà c'est fait. Bon c'est sûr, c'est magnifique. Bon, on va faire le kilomètre qui nous sépare de l'attenture. La réception. La réception. Et voilà, nous sommes arrivés à la maison. Voilà les amis. Et ce soir c'est steak au poivre. Mimi elle attend pour manger. Et donc on va manger tranquillement et on vous dit comme d'habitude bon appétit et à demain. Bon. T'a last nameSS內. Et claimed, est comme d'habitude un seulrico comme aujourd'hui à l'intérieur sur la taille, енного recycle, de heavier 10 à 12 ans à 20 ans, Sous-titrage FR ?